Pour cerner quelques éléments de l'histoire du bouillon, nous nous sommes tournés du côté de l'alimentarium à Vevey, où Jelena Ristic nous a présenté quelques objets emblématiques. C'est une boîte de bouillon cube fabriquée en France. C'est ce cube-là qu'on connaît au début du XXe siècle. Et puis cette boîte contenait 1000 unités. C'était très bon marché et très intéressant. Ici, on explique ce que c'est et puis on explique aussi à quoi ça sert et comment le préparer. Mais l'histoire du bouillon commence beaucoup plus tôt. C'est vrai que les archéologues ont retrouvé des traces de tessons, donc d'éclats de peau en terre cuite, qui avaient des traces de feu sur eux en Chine. Et ils les ont datées d'il y a 20 000 ans à peu près en arrière. Donc c'est bien avant la domestication des animaux, le début de l'agriculture et la sédentarisation. La première définition officielle dans la langue française, elle apparaît dans le dictionnaire de l'Académie française de 1694, il me semble. Voilà, on définit le bouillon comme étant cette eau dans laquelle, ou cette liqueur de l'eau la plupart du temps, dans laquelle on cuirait différents aliments et principalement de la viande. Nous avons aussi branché le cuisinier de l'alimentarium, Philippe Ligron, qui place le bouillon au cœur de toute cuisine et qui devient vite intarissable sur l'histoire du bouillon. Accidenté dans sa grange et en quarantaine au moment du tournage, Philippe Ligron a dû nous raconter tout ça par écran interposé. Le fait de pouvoir restaurer son corps en consommant des bouillons. Et ça, on a l'impression qu'on découvre quelque chose, alors que ça date depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, on a compris l'avantage de consommer des bouillons, puisqu'on mange quelque chose qui est déjà prédigéré, puisque ce ne sont que des substances nutritives et des nutriments. Et c'est vrai que le bouillon, aujourd'hui encore, est aussi souvent prescrit par le cuisinier que par le médecin. Cet objet-ci, qui ressemble à une saucière d'aujourd'hui, eh bien ça, ça s'appelle un canard de malade ou un bec de malade. Et c'est un réception dans lequel, en fait, on administrait du bouillon aux personnes alitées, puisqu'elle était justement facile d'y boire, en fait, sans en renverser. Donc au lieu d'utiliser une assiette et une cuillère, du coup, on préférait ce genre de récipient. Au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, chimistes, pharmaciens et autres cuisiniers combinent leur savoir-faire pour qu'apparaissent les premières tablettes de bouillon, longtemps avant les fameux cubes. Les premières traces de bouillon en tablette, on les retrouve dans les écrits de Vincent Lachapelle, qui est un cuisinier du XVIIIe siècle en France. Et lui, il mentionne, dans un des chapitres qu'il a consacrés aux bouillons médicinaux, proprement parlé, il mentionne des tablettes de bouillon. Et ce serait, en fait, une invention anglo-saxonne. James Cook en emporte, lors de son expédition à l'Antarctique en 1772, à bord de son navire, puisque c'était facile à stocker, facile à transporter, se conservait longtemps, et puis était intéressant de manière nutritive. Et il faut savoir que le bouillon a conduit à la naissance des établissements qui restaurent. C'est assez curieux aussi de réaliser que le premier restaurant, officiellement, parce qu'il y avait des auberges avant, mais le premier restaurant qui aurait été ouvert en Europe, ça aurait été à Paris, en 1765, rue des Poulies. Ce restaurant s'appelait le Champ d'Oiseaux. Et c'était un restaurant tenu par un monsieur qui s'appelait Boulanger, qui était en fait un marchand de soupe. à l'origine, et qui avait marqué sur sa devanture, venez à moi avec vos estomacs fatigués, et moi je vais vous les restaurer. C'est de là d'où vient le mot restaurant, par rapport à ces bouillons qui restauraient le corps en fait. Le premier bouillon restaurant s'est ouvert en 1855. Pierre-Louis Duval, habile boucher parisien, y proposait un seul plat de viande et un bouillon aux travailleurs des Halles. La formule des restaurants populaires, dans le style art nouveau, comme le célèbre bouillon Chartier, allait désormais s'étendre à toute l'Europe. Au 19ème, avec l'industrialisation, l'alimentation des classes populaires laissait à désirer. Et c'est un médecin suisse, Fridolin Schuller, qui a contribué à la promotion du bouillon. Un jus riche en nutriments, bon marché et facile à produire. Son souci principal était que les ouvriers aient une alimentation équilibrée. Et c'était aussi, on était dans l'idée où il fallait qu'ils cessent ou qu'ils réduisent leur consommation de stimulants, comme l'alcool par exemple, et qu'ils puissent avoir une alimentation plus équilibrée. Et à l'époque, les goûts ne devaient pas ressembler à ce que nous connaissons aujourd'hui. Ils nous surprendraient parce que c'était plus de l'infusion de légumes avec un ou deux morceaux d'os qui apprenaient à nager là-dedans. Ce n'est pas les bons bouillons qu'on peut les avoir maintenant. Ils étaient certainement un peu moins goûtus, quoique je ne les ai pas goûtés. Et puis assez curieux, j'ai trouvé un édit parisien en 1891, je crois, quelque chose comme ça, qui dit qu'il faut arrêter de mettre trop de têtes de chat dans les bouillons-restaurants. Voilà, en tout cas dans les soupes, puisqu'on vendait ces bouillons-restaurants dans les rues. Pour continuer dans cette idée de l'alicament, ici nous avons un emballage du concentré du bouillon Maggi pour personnes malades ou affaiblies. Donc ici, crinquent de bouillon, il parle justement de quelque chose qui est facilement assimilable par le corps. Et puis c'est un arong zonchterkongsmittel, donc un fortifiant pour le corps et qui justement fait du bien quand on a des problèmes digestifs. Complice du docteur Schuller, Julius Maggi a été un acteur majeur de cette histoire. Non seulement il a développé les soupes déshydratées, en 1886, il a introduit le fameux arôme Maggi avant de breveter en 1907 le cube de bouillon. C'est ce qu'on appelle se prendre un bouillon. Notre équipe a voulu visiter une usine de fabrication de bouillon. Aucune en Europe n'a accepté de nous ouvrir ses portes. C'est vrai que le bouillon industriel, avec sa forte concentration de sel et ses exhausteurs de goût, n'est plus forcément une référence nutritionnelle. Certains artisans ont décidé de revenir aux recettes de grand-mère en proposant un produit bien différent de la grande distribution. Dans la vieille ville de Bienne, l'épicerie Batavia fait la part belle aux produits bio. Et ça tombe bien puisque le bouillon Trou-Bredot porte le label de Bio-Suisse. Il est recherché pour ses vertus gastronomiques, mais aussi diététiques. C'est vraiment un produit à part. On ne peut pas le comparer avec un bouillon en pâte, un bouillon en poudre ou en cube encore. C'est vraiment un produit différent, qui en plus est artisanal, bio et local, puisqu'il est fait par Jonas dans la région. Et puis je pense qu'il a vraiment sa place et le prix est rarement discuté. 14,90 francs pour un bocal de 380 ml, le produit n'est pas vraiment donné. C'est clair, ça a son prix. Ce n'est pas quelque chose que j'utilise non plus tous les jours. Donc, en fait, j'aime bien privilégier certains produits, en tout cas dans la nourriture, certains produits qui se font plutôt localement, bio. Et puis ça a son prix, c'est sûr. On est aussi habitués à du très bon marché, mais sans vraiment regarder la qualité des produits. Ce bouillon artisanal, c'est Jonas Slovietschek, qui le concocte très tôt le matin du côté d'Eggerton, à côté de Bienne. Jonas était musicien professionnel quand il a bifurqué dans la cuisine du bouillon. L'expérience culinaire d'une grand-maman attentionnée l'avait préparée à cette reconversion. J'ai commencé il y a 5 ans. C'était tout petit. J'ai loué une cuisine dans un restaurant et j'ai commencé comme ça. Au début, je le faisais pour des amis qui voulaient ma recette parce qu'elle m'avait permis de soigner mon rhume des foins. Et ils ont commencé à m'acheter mon bouillon. Trou-Bredot produit 4 types de bouillons. Un bouillon d'os de bœuf, un bouillon d'os de bœuf rôti, un bouillon d'os de poule et un bouillon de poule additionné d'un mélange de racines de la médecine chinoise. Aujourd'hui, on prépare un bouillon avec des os de bœuf. On met toujours la même quantité d'os. Toujours 320 grammes d'os pour un bocal de 380 millilitres. Nous essayons d'atteindre une forte concentration en ajoutant un minimum d'eau sur les os pour offrir aux clients une concentration de collagène aussi dense que possible. La recette prend plus de 24 heures. Donc on commence par mettre les os dans l'eau froide. Le bouillon cuit les os et on écume régulièrement. Pendant la cuisson des os, les légumes sont préparés et les oignons sont noircis pour donner de la couleur. Les légumes seront ajoutés au bouillon quelques heures avant la fin de la cuisson. Reste à filtrer le bouillon dans les bidons qui seront envoyés chez un partenaire chargé du conditionnement. Autre production artisanale du côté d'Avanche, cette fois chez Perrine. Perrine a réservé une pièce de sa maison spécialement équipée pour la production des 8 variétés des bouillons de Perrine. Dans ma famille, on s'offre des cadeaux gourmands et à Noël, il y a 4 ans, 5 ans maintenant, mon cadeau à moi, c'était des bouillons. Du coup, les personnes de ma famille ont apprécié et du coup, j'en ai refait, j'en ai fait pour des amis, en particulier pour des amis qui ont ouvert une épicerie et puis voilà, j'ai eu l'idée de faire les bouillons sans emballage pour une épicerie en vrac. Enseignante, mais avec une formation d'ingénieur agroalimentaire, Perrine consacre une à deux journées par semaine à ses bouillons, de quoi produire quelques centaines de kilos par année. Je ne fais que des bouillons de légumes, 100% légumes, donc pour la base, c'est toujours des légumes que j'aromatise après avec des herbes ou avec d'autres mélanges de légumes que je déshydrate et puis ça fait mes bouillons secs. Les herbes sont bio, les légumes de saison, exclusivement de la région et parfois un peu biscornus. Absolument, c'était mon idée de base, c'était de réutiliser des légumes qui n'auraient pas été calibrés pour la grande distribution, de les réutiliser en faisant un bouillon. La recette n'a rien de mystérieux, mais elle demande du savoir-faire sans eau. Je fais revenir mes oignons, j'ajoute le reste des légumes et puis ensuite, je laisse réduire jusqu'à ce que ça fasse une pâte. Et cette pâte, je rajoute les herbes aromatiques, tout ce que j'ai envie qui donne du goût et puis, je l'abaisse sur un papier sulfurisé et je le sèche dans un séchoir comme pour les fruits secs. Le mot bouillon a plusieurs significations pour moi. Le premier, c'est le bouillon liquide qu'on pourrait boire, mais le deuxième, c'est une base aromatique pour la cuisine. Donc c'est plutôt de ce point de vue-là que je m'oriente, moi, avec mes bouillons. Périne a ajouté une quantité de sel qui permet de déshydrater les légumes, d'exhauster leur goût et permet une bonne conservation du produit. 45 % de sel, c'est beaucoup. 45 % c'est beaucoup, je suis d'accord avec vous. Mais c'était le bon ratio que j'ai trouvé quand j'ai préparé ma recette. Beaucoup de mes clientes, elles remplacent le sel par les bouillons. Comme ça, elles apportent du goût et le sel directement en même temps. On trouve les bouillons de Périne dans plusieurs épiceries en vrac, à Genève, dans la région neuchatoise et ici, chez Avantivrac à Avanche. Et le succès est au rendez-vous. Je vais l'utiliser forcément aux cuisines, mais je l'utilise pour assaisonner toutes sortes de plats, des risottos, de la sauce à salade, certains légumes, certains le riz, des fois les pommes de terre. Voilà. Un joli succès, mais dans un marché de niche. Parce qu'il est difficile de rivaliser avec les près de 40 millions de kubemadji que Nestlé vant chaque année sur le marché allemand. Alors, pour réussir un bouillon dans les règles de l'art, vous l'avez compris, la première chose indispensable, c'est le temps. Pour le reste, autant demander à M. Bouillon en personne. Quoi de mieux que de sonner à la porte de M. Bouillon pour aller se faire cuire non pas un oeuf, mais un bouillon de poule. Les bouillons et les fonds sont à la cuisine, ce que sont les fondations à un édifice. Eh bien, c'est exactement ça. On ne peut pas faire une bonne cuisine sans fond et sans bouillon. Ça reste une base très classique de la cuisine française. Ici, le chef, c'est Simone et les Saintis. Mais le patron, c'est Philippe Chevrier qui a ouvert son sixième restaurant en septembre dernier à Genève. 19 sur 20, au goût et millaud, doublement étoilé, Philippe Chevrier a tout pour capter l'attention quand il explique comment il façonne ses fonds et ses bouillons. Là, on va faire ces trois fonds. pour un fond brin de volaille, des carcasses qu'on a rôties, pour un fond blanc de volaille, des carcasses crues, comme cela, et puis après, pour un bouillon de légumes, simplement des légumes et des herbes et on verra des épices. Mais si on veut un bouillon plutôt neutre, on va essayer de mélanger des légumes en harmonie pour que, justement, il n'y ait pas de dominance dans le goût. On prend des poireaux, on va mettre du céleri branche, un peu de thym, un peu de remarin, c'est le bouquet garni et puis, on le verra tout à l'heure, un petit sac d'épices, poivre noire, poivre blanc. Si on les met comme ça, évidemment, ils ne vont pas donner tout leur goût, donc on les écrase comme ça. On prend un petit morceau de linge. Si on n'aime, par exemple, pas l'oignon, on peut rajouter les clous de girofle à l'intérieur du petit sac d'épices. Mais là, par exemple, on va plutôt clouter l'oignon comme le faisaient nos mamans et nos grands-mères. Et Mano, pour faire démarrer notre bouillon, on va faire un démarrage à eau froide, comme ça. La température, il va monter gentiment et tous les fibres, les protéines qui sont dedans les légumes, il va assaisonner notre bouillon au maximum. Donc là, on a rajouté quelques champignons un peu de céleri boule aussi. Alors, on met une petite goutte de vin blanc. Ça donne toujours un petit peu de caractère. Et puis là, ce qui est important, c'est la façon et le niveau dont on mouille effectivement. Plus on va mettre de liquide sur n'importe quelle base de fond, moins il va être concentré. On peut mettre notre oignon piqué, nos petits sachets d'épices et puis notre bouquet garni. Voilà. Oui. Le barbouzo. Et on va mettre en route le bouillon. Le sel, en fait, nous, normalement, on ne salle pas notre bouillon de base parce qu'après, la cuisson va peut-être réduire encore pour figer encore plus le saveur. Donc ça va être quand même une réduction supplémentaire. Et le sel, ça va sortir automatiquement. Donc au départ, on ne salle jamais notre bouillon. Voilà pour la base du bouillon de légumes. Maintenant, si vous préférez le bouillon de poule, blanc ou brun, il faut récupérer la carcasse de votre poulet. Le fait de rôtir, ça va accentuer et le goût et la couleur. On va rajouter du vin rouge. Ça, c'est la différence entre le bouillon blanc et le bouillon brun. Du leu froid à trois quarts de l'auteur de la casserole. Là, on voit bien que les bouillons sont très clairs. Si on commençait à les faire bouillir à gros bouillons, si j'ose dire, ils troubleraient tout de suite. Donc c'est vraiment dans ce style de cuisson que les fonds doivent être. Vraiment tout doucement. Les bouillons vont mijoter deux bonnes heures. de la manœuvre. La manœuvre finale, c'est exactement passer dans une étamine notre fonds de légumes pour avoir finalement le liquide. Ce sont les légumes qui ont donné tout leur goût. Qu'est-ce qu'on fait avec les légumes après? Malheureusement, tout le goût de les légumes est passé dans le liquide, dans le bouillon. Donc on ne va plus rien faire avec ces légumes-là. Donc il va malheureusement passer à la poubelle. Ou plutôt au compost. Pas difficile à faire soi-même à la maison? Le bouillon de poule, de poisson ou de bœuf avec le poteau-feu se garde facilement au congélateur. Ne jetez pas vos bouillons. Ils peuvent s'utiliser comme un cube dans les recettes les plus diverses. On peut tout à fait les conditionner dans des petits sacs à glaçons et puis les congeler. Et puis au fur et à mesure qu'on a besoin d'un peu de fond, on sort notre glaçon de fond, si j'ose dire. Et puis ça permet d'avoir toujours un fond maison et de ne pas travailler sur un fond industriel. Et si à présent on faisait goûter à l'aveugle des bouillons industriels et des préparations artisanales? Y aurait-il une si grande différence entre les deux recettes? Nous avons soumis sept bouillons au fin palais d'une diététicienne, d'un critique gastronomique et de deux chefs cuisiniers. Entre gras gluant, goût de métal ou volupté, l'éventail des qualificatifs s'est révélé particulièrement large. Pour cette dégustation, quatre spécialistes. Tania Lehmann, diététicienne et coordinatrice de la fourchette verte à Genève. Knut Schwander, critique gastronomique, responsable de la publication suisse et du site Goemio. Et nos autres cuisiniers, Simone Elessantis et Philippe Chevrier. Nos convives ont dégusté à l'aveugle sept bouillons. Les recettes de nos chefs, les bouillons de nos artisans et un choix de bouillon cube industriel. Premier commentaire de Tania Lehmann sur le bouillon cube naturaplan de Coop. Premier ingrédient, c'est du sel marin. Il y a de la graisse de palme. Il y a aussi des maltodextrines. Donc ça, c'est ce qui donne la consistance. Et puis, persil, oignon, noix de muscade, curcuma. D'origine biologique, OK. Mais la composition, en fait, elle est quand même industrielle comme un produit ultra transformé. Pas de compliments non plus pour un cube de bouillon M-budget. Il y a 0,7% d'extraits de volaille, en fait, ce qui est quand même très peu sur l'ensemble du produit. L'ensemble du produit, c'est des graisses de palme, exhausteur de goût, fécule de pomme de terre, des condiments, des protéines de soya hydrolysées, du sucre, des colorants et du sel. Le bouillon-cob de Natura Plon et le cubal Natura de Migros sont commentés par Knut Schwander. Il se ressemble beaucoup. Le 1 est encore un peu plus gras. J'ai noté que c'était un gras gluant, donc ça n'est pas agréable. Évidemment, ça porte encore plus ses saveurs. Mais en fin de compte, après quelques instants, il ne reste plus que le sel. Donc on a le gras qui tapisse le palais et on a le sel, c'est tout ce qui reste. Diathétiquement, le sel, on devrait consommer beaucoup moins de sel que ce qu'on consomme. Les recommandations de l'OMS sont autour de 5 grammes par jour. Et là, selon les bouillons, on peut arriver juste avec une portion de bouillon à 50% des apports maximaux recommandés par l'OMS. Le bouillon industriel de Al Natura a aussi appelé les observations de nos chefs cuisiniers. La chose qui m'a étonné beaucoup, c'était que je n'ai pas senti de goût spécifique. Ni de viande, ni de poulet, ni de légumes. Ce n'était pas vraiment... C'est comme si c'était de l'eau chaude salée. On sent qu'il y a un goût de métal aussi. Le 6, oui. Il y a un goût de métal. Alors est-ce que c'est le moment où il le passe, qui est passé dans quelque chose qui n'est pas forcément dans l'inox ? Je ne sais pas où, comme il est fait. Autre remarque sur le bouillon Troubreau d'eau, produit à Bienne. Dans les ingrédients, on voit qu'il y a de l'eau, des carcasses. Il y a des ingrédients qui sont plutôt naturels, plutôt bruts. Donc ça, c'est un bon point. Le Benjamin de Perrine, en fait, il n'y a pas la déclaration nutritionnelle. On ne voit que les ingrédients. Comme c'est un produit artisanal qui est vendu direct, il n'y a pas besoin d'avoir cette information qui, normalement, est légale pour tous les autres produits. Ah oui, ça, c'est rien à voir, ça. Restent les bouillons du chef et pour les commenter, un critique gastronomique rompu à l'exercice. Les bouillons maison d'ici, il n'a pas fallu réfléchir longtemps avant de les reconnaître. Et puis, ça montre quand même qu'il y a une cohérence. J'entends, si on s'intéresse à ce qu'on mange, on sent la différence. On voit que les bouillons qui ne sont pas industriels, c'est autre chose. On a de la volupté, on a de l'ampleur, on a des plaisirs, on le sent déjà. Et c'est impressionnant de voir la différence par rapport à ces cubes qui, en fait, sont, disons, laissent vraiment un goût déshydraté. C'est elle ou la cuisse ? Les voitures hybrides ou électriques sont en train d'envahir le marché de l'automobile. Presque toutes les marques ont désormais fait le pas, mais ces véhicules sont-ils véritablement plus écologiques ? Le TCS a développé un nouvel outil pour calculer, au plus proche de la réalité, l'empreinte carbone d'une voiture. Cet outil prend notamment en compte l'extraction des matières premières ou la maintenance des infrastructures routières, avec à la clé quelques grosses surprises comme nous le révèle Claudio Personelli avec nos collègues de Kassensturz. Nous sommes en compagnie d'un ingénieur du TCS en pleine mesure des gaz d'échappement. Ce système high-tech détermine, entre autres, la quantité de CO2 rejetée par le véhicule. Les données de ce nouveau test mobile semblent mieux concorder avec celles officielles des constructeurs. Les mesures effectuées durant l'année écoulée avec le nouveau cycle de tests montrent que la réalité est très proche de ce cycle de tests. Le laboratoire, ainsi, est très proche de la réalité. Mais pour établir un bilan carbone, les émissions directes du véhicule à essence ou la consommation de courant des voitures électriques ne représentent qu'une partie. Il faut aussi tenir compte de l'extraction et de la transformation des matières premières, de la fabrication des voitures et de leur élimination, de la production de carburant ou d'électricité, de l'entretien du véhicule et de la maintenance de l'infrastructure routière. Tout cela s'additionne pour déterminer l'empreinte carbone d'un véhicule que l'on exprime en tonnes de CO2. Le nouvel outil d'évaluation de l'empreinte carbone du TCS permet de comparer directement tous les modèles de voitures immatriculés en Suisse. Les données, les dernières disponibles, sont fournies par le prestigieux institut Paul Scherer. L'outil est très facile à utiliser. Saisissez le modèle de voiture, choisissez un autre véhicule à comparer, appuyez sur l'empreinte carbone et les émissions de CO2 pour une durée de vie de 200 000 km apparaissent. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on peut comparer non seulement les voitures à essence entre elles, mais aussi les voitures à essence aux voitures hybrides ou aux voitures purement électriques. Nous avons fait cette comparaison d'abord avec trois petites voitures. La voiture à essence Peugeot 108, l'hybride Suzuki Swift 1,2, elle est dotée d'un moteur à combustion et d'un moteur électrique. Et enfin, comme véhicule entièrement électrique, une Renault Zoé. avec zéro kilomètre au compteur, la voiture à essence a déjà un passif de 7,6 tonnes de CO2. Il faut y rajouter, pour une durée de vie de 200 000 km, les émissions directes, la production du carburant utilisé et une partie relative au maintien de l'infrastructure routière. On se retrouve donc avec une émission finale de 41 tonnes de CO2. La Suzuki hybride démarre légèrement plus haut, à 9,6 tonnes. Deux moteurs, un à combustion, l'autre électrique, avec une batterie, doivent être produits. Et cela rend aussi le véhicule plus lourd. Étonnamment, malgré sa propulsion en partie électrique, cette voiture a un impact négatif plus élevé que celle à essence, 41,8 tonnes de CO2. quant à la voiture uniquement électrique, la production de sa batterie pèse lourd dans son passif initial qui s'établit à 17 tonnes. Mais cela se révèle ensuite payant. Sans émissions directes et avec un mix électrique respectueux du climat, à partir de 84 000 km, la voiture électrique pollue moins que ses deux concurrents. Son bilan final est nettement meilleur, 28,7 tonnes de CO2 après 200 000 km. Ce qui m'a étonné, c'est que l'essence dans les citernes de la station-service a déjà une empreinte carbone plus élevée que l'électricité qui est dans le véhicule. Et chacun sait que l'électricité ne sort pas par miracle d'une prise, mais qu'il y a derrière de nombreuses étapes, comme pour l'essence. Christian Bauer est expert en écobilan à l'Institut Paul Scherer. Selon lui, le bilan climatique des voitures électriques s'est considérablement amélioré ces dernières années. Le reproche selon lequel la production de batteries électriques était si dommageable pour l'environnement que même les voitures diesel s'en sortaient mieux n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui. « Avant, il y avait beaucoup moins de sites de production en activité et ils étaient moins efficaces. On utilisait plus d'énergie que maintenant. Mais entre-temps, ça a changé et le bilan est devenu positif. » Reste que les batteries des voitures électriques ne tiennent en principe pas 200 000 km. Mais de nouvelles données aussi fournies par le TCS montrent que ces batteries peuvent durer aussi longtemps si on en prend bien soin. « Si on ne charge la batterie qu'à 70 ou 80 %, on double presque sa durée de vie. Donc ça veut dire que l'empreinte carbone est meilleure ? Oui, c'est clair. L'empreinte carbone est meilleure quand la durée de vie des batteries est quasiment doublée. » Retour à nos comparaisons, mais cette fois avec des voitures de milieu de gamme. Une Audi A4 avec un moteur à combustion. Une Volvo XC40 en tant qu'hybride plug-in et une Tesla Model 3. La voiture à essence démarre avec un passif de 16,2 tonnes de CO2. Lors de son utilisation, ce sont surtout les émissions directes de CO2 qui font la différence. Après 200 000 km, elle cumule 57,2 tonnes de CO2. L'hybride plug-in plus lourd démarre beaucoup moins bien. Mais comme il est plus économe en énergie selon les données standards, il rattrape rapidement le moteur à essence et atteint au final 43,9 tonnes. La voiture électrique monte encore plus haut en termes de passif initial. Mais déjà, après 27 000 km d'utilisation, elle laisse ses deux concurrentes loin derrière elle malgré un poids plus important. Résultat final, 31,3 tonnes de CO2. Mais pour l'hybride, il y a une petite précision à faire. Il existe en effet deux types d'hybrides. Le premier utilise le moteur à combustion et le freinage pour recharger la batterie du moteur électrique. Le second, l'hybride plug-in, la batterie peut être rechargée sur le secteur. Cela rend ce genre de véhicule plus respectueux du climat. Mais dans les faits, c'est d'abord le style de conduite qui est déterminant. Avec les hybrides plug-in, le conducteur peut choisir s'il veut rouler avec l'électricité et donc recharger au secteur ou avec de l'essence ou avec un mélange des deux. Et s'il conduit avec plus ou moins d'électricité, il consomme plus ou moins d'essence. Une étude internationale a montré que la consommation de carburant des hybrides plug-in ou rechargeables peut être de 2 à 4 fois supérieure à ce que font croire les chiffres officiels. Ces valeurs standards peu élevées ne sont en fait atteintes que par ceux qui roulent souvent sur de courtes distances et rechargent sur le secteur. Quand la voiture électrique plug-in roule uniquement avec de l'essence ou du diesel, on perd l'avantage du potentiel de la propulsion électrique. Cela devient pratiquement un véhicule plus lourd qui roule à l'essence ou au diesel et qui consomme beaucoup de carburant. il y a des filtres et des filtres à ce que ça prend. Pour la classe luxe, nous avons choisi trois modèles. Une Mercedes-Benz, une Lexus hybride non rechargeable et une Porsche toute électrique. Malgré sa grosse cylindrée, la voiture à essence démarre avec un passif modeste. Mais il monte ensuite en flèche car une forte puissance signifie beaucoup d'émissions de CO2. Après 200 000 km, la voiture aura émis un total de 73,9 tonnes de CO2. La voiture hybride non rechargeable est plus lourde et part donc avec un handicap nettement plus élevé. Et sa consommation va bien au-delà des chiffres officiels trop optimistes. Au final, elle affiche un bilan plus négatif que la voiture à essence. Quant au bolide électrique, sa batterie pèse lourd en termes de passif initial. Cependant, dès le premier quart de vie, le véhicule rattrape les deux concurrents et finit avec 41,1 tonnes de CO2 après 200 000 km, soit près de la moitié des autres véhicules. La morale de cette histoire ? La voiture toute électrique bat les voitures hybrides ou à essence avec une large marge dans toutes les catégories de taille. Monsieur François Lona, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président d'Auto Suisse. C'est l'association qui regroupe les importateurs officiels de véhicules en Suisse. Vous êtes aussi un expert averti du milieu. Alors, est-ce que la morale de cette histoire vous surprend ? Non, la morale ne me surprend pas du tout. La technologie du futur, c'est la voiture électrique et la voiture à hydrogène. Donc, les résultats de cette vidéo ne me surprennent pas du tout. Alors, vous me disiez que pour réussir un test parfait, il aurait fallu peut-être prendre le même véhicule, mais en électrique, en hybride et avec un moteur à combustion pour réaliser la comparaison parfaite. C'est totalement correct et en cela, on peut peut-être faire un petit reproche, notamment pour la troisième catégorie où on a pris des véhicules avec des différences de poids gigantesques qui ne permettent pas d'évaluer effectivement la capacité de ces trois voitures différentes. Alors, il y a quand même un résultat qui surprend, c'est le résultat des véhicules hybrides. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les constructeurs mettent en avant ces véhicules-là alors que l'on sait finalement que leur bilan carbone n'est pas bon et qu'il est parfois, en tout cas pire qu'un véhicule à combustion ? Alors, la technologie hybride permet notamment si on l'utilise correctement, c'est-à-dire en ville, d'économiser passablement d'essence. Si on l'utilise sur l'autoroute, ce qui a probablement été fait pour ce test, à ce moment-là, la technologie n'est pas efficace. Et c'est là que les vendeurs doivent faire leur travail, écouter ce que le client a besoin et lui vendre la bonne voiture pour la bonne utilisation. Mais est-ce que quand même, dans ce cas-là, on n'est pas dans un exemple, je dirais précis, de ce qu'on appelle le greenwashing qui est le marketing écologique ? On essaie de vendre quelque chose qui semble écologique mais qui au final ne l'est pas ? Non, pas du tout. Je crois que les technologies se complètent. Le futur, c'est clair, c'est la technologie électrique. Mais pour ça, on a besoin de stations de recharge qui sont encore insuffisamment installées dans notre pays. Les deux autres technologies, la voiture hybride est idéale pour la ville. Beaucoup de taxis en Suisse l'utilisent. Et le plugin, qui est une solution intermédiaire, est la voiture idéale pour les pendulaires qui peuvent recharger à la maison avant de partir au travail en arrivant et qui roulent ainsi pour le travail pratiquement qu'à l'électricité et obtiennent des résultats fantastiques. Alors pour vous, les véhicules hybrides sont écologiques ? Les véhicules hybrides sont écologiques pour autant qu'on l'utilise de la façon pour laquelle ils ont été construits et dans la guerre au CO2, chaque gramme qu'on économise a son importance. Alors, on a vu que le pur électrique est le véhicule le plus satisfaisant en termes en tout cas de bilan carbone. Le marché suisse du véhicule électrique atteint environ 10%. Donc, une voiture sur 10 qui est électrique, c'est quand même assez bas aujourd'hui. Ça peut paraître bas, mais qu'à t'en regarder quand nous sommes partis, qu'à t'en regarder comment la technologie a évolué et se dire qu'on est maintenant au sixième rang européen sans aucun support gouvernemental, c'est un excellent résultat. Les Suisses ont fait beaucoup d'efforts pour investir dans la technologie électrique. Ceci dit, on a mis maintenant la vitesse, on va accélérer l'arrivée des nouveaux modèles et en 2025, on va rendre 40% des voitures rechargeables, ce qui fera sur les routes suisses à peu près 500 000 voitures rechargeables vont rouler en Suisse. Mais pour ça, il faut aussi des infrastructures. Aujourd'hui, il y a quand même un manque d'infrastructures pour recharger et puis il y a aussi peut-être cette peur de l'autonomie illimitée, non ? Alors, l'autonomie illimitée, effectivement une peur, elle demande de rouler différemment, de planifier son voyage et de regarder où nous pouvons charger. Il y a beaucoup d'applications à disposition qui le permettent. On fait aisément des grands trajets sans avoir aucun problème. C'est vrai que les voitures électriques vont consommer de l'électricité, il faut produire de l'électricité propre et là, je dirais que la Suisse a encore un grand travail à faire et que les politiciens devraient vraiment réfléchir à ce problème. Alors, il y a un autre secteur qui doit aussi se réveiller, c'est peut-être les garagistes, puisque le métier est en train d'évoluer, de changer, mais une voiture électrique demande moins d'entretien qu'une voiture à combustion. Donc, il y a une certaine crainte de voir un véhicule électrique arriver sur le marché de la part en tout cas des garagistes ? Il y a un peu d'hésitation, je dois dire, probablement par manque de connaissances et puis il faut s'habituer à faire autre chose, à vendre autre chose. Une voiture électrique n'a pratiquement pas de service à faire, on ne change pas les freins parce qu'on freine avec le moteur, il n'y a pas de filtre, etc., donc on vient une fois par année au garage pour faire un contrôle et effectivement, la pré-vente est importante pour un garagiste, il doit couvrir ses frais généraux avec cela, donc il devra revoir ses activités pour le futur, peut-être avec des activités complémentaires, mais la Suisse est le pays en Europe où il y a le plus de garagistes par habitant, probablement qu'il va y avoir une certaine diminution du nombre de garages dans notre pays. Vous sentez cette réticence quelque part des garagistes de favoriser un véhicule électrique ? Écoutez, les garagistes, c'est des gens qui, comme moi et peut-être vous, ont un peu de la benzine dans le sang, maintenant il faut qu'on y injecte un petit peu d'électrons et les choses vont se faire, toute révolution demande son temps, demande de s'adapter, je suis sûr que la branche, notamment grâce au support de l'UPSA, va faire les changements nécessaires pour que l'automobile garde sa place importante en Suisse. Alors dans un avenir proche, est-ce qu'on peut imaginer une explosion des véhicules électriques, notamment avec l'arrivée de cette fameuse norme Euro 7 ? Alors l'Europe s'occupe de pousser les agriculteurs et les fabricants à diminuer les émissions de CO2. Les politiques, notamment les verts, n'ont pas besoin de s'occuper de ça. Eux devraient plutôt s'occuper de faire en sorte qu'on aille l'infrastructure. La norme recette qui va rentrer en vigueur en 2025 va rendre quasi impossible d'équiper les voitures avec des moteurs à combustion pour le futur et je suis persuadé que d'ici la fin de la décennie, on va avoir à peu près 80% au moins de voitures dans l'offre qui vont être des voitures électriques ou des voitures à hydrogène. Autant que ça, l'électricité, c'est le futur. Essayez-le, vous serez convaincus. En tout cas, vous le défendez bien. Merci beaucoup, M. Lona. Merci. Merci à vous. Vous le savez, les habitudes de consommation changent d'un pays à l'autre. Alors, pour terminer cette émission, on vous propose une nouvelle rubrique. Un petit clin d'œil d'une consommatrice un peu particulière. Marie-Claude Gignac vit à présent en Suisse, mais elle a passé toute sa jeunesse au pays du sirop d'érable, le Québec. Elle décrypte avec humour certaines absurdités chez nous, comme chez ses cousins québécois. Salut, c'est la Marie, ta cousine québécoise. C'est correct, constitue-toi. Excellent. Ah, j'adore la Suisse. Mais, tu peux-tu m'expliquer une affaire? Pourquoi, en Suisse, tu dois peser tes fruits et tes légumes? Bon, c'est pas le geste, le problème. C'est ce que ça génère, une étiquette jetable. Sa durée de vie entre l'épicerie et ta poubelle doit être de 30 minutes. Je me demande combien d'étiquettes sont jetées par année en Suisse. Permettez-moi, la Marie, d'émettre cette hypothèse. D'après l'Office fédéral de la statistique, la Suisse compte 3,8 millions de ménages. À supposer qu'ils consomment 5 fruits et légumes avec étiquettes jetables par semaine, nous arrivons à un total de près de 1 milliard d'étiquettes jetées par année. Et ce que pour la Suisse. Ah ben, ma petite fille, tu le sais comme moi, au Québec, il n'y en a pas d'étiquettes. C'est la personne qui travaille à la caisse qui s'occupe de la pesée. Elle a une balance dans son tapis qui avance. Ouais, pas bête, les Québécois. Mais par contre, ils ont encore plus de misère que les Suisses à abandonner le sachet de plastique. Je comprends pas pourquoi ils tiennent tant, d'ailleurs. Ben oui, au Québec, nos sachets, ils n'ont pas de poignée. Hé, ben quelle bonne chance pour trouver de par quel bout ça s'ouvre, cette affaire-là. Un tabarnak. En Suisse, la pesée comporte des risques car certains fruits sont à la pièce et d'autres pas. Madame, vous avez oublié de peser vos bananes. Ah? Et là, vous sentez les gens dans la file d'attente qui vous fusillent du regard. Vous sentez comme une morsure dans votre nuque. Je ne les prendrai pas, finalement. En gros, la Suisse est bonne élève pour les sachets plastiques et le Québec détient la solution pour éliminer les étiquettes. Savais-tu que l'ONU a déclaré pour cette année 2021, année internationale des fruits et des légumes. Libérez les végétaux! Libérez les végétaux! Des fruits et légumes sans emballage ni étiquette. Pensez-y! Je te laisse avec le jeu du patois. Que veut dire au Québec avoir une belle fraise? Toi, en patois jurassien, tu dirais avoir un beau meuté. Salut, cousin! Salut, cousine! En même temps, ce n'est pas la saison. C'est qui qui a acheté des fraises qui viennent d'ailleurs? Ah, yeah. C'est qui,